La Fondation du Septembre Musical m'a confié la responsabilité de la communication dès l'édition 2019 du Festival. Dès lors, je collabore avec Mediamix pour la stratégie à la planification de certaines de nos campagnes off-line et on-line. Le Festival Septembre Musical existe depuis plus de 70 ans et fait partie du patrimoine culturel de la Suisse. C'est en effet le plus ancien festival de musique classique, juste derrière celui de Lucerne. Il a été fondé juste après la deuxième guerre mondiale en 1946 sur la Riviera. Nous sommes en train d'organiser la 77e édition du Festival qui aura exceptionnellement lieu au printemps 2023. Mes quatre principaux objectifs étaient et sont toujours de développer la notoriété du festival, de stimuler la vente de billets de concerts sur notre boutique en ligne, d'augmenter la part du nombre de jeunes qui achètent nos billets de concerts et quatrièmement d'améliorer le parcours client. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'avoir une stratégie multiplateforme. Avec l'aide de Mediamix, nous avons mis en place une stratégie de campagne. Tout d'abord au niveau digital, les campagnes digitales sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Nous avons aussi mis en place des campagnes Google Search qui ont montré d'excellents résultats en termes de vente de billets de concerts et enfin des campagnes programmatiques. Au niveau offline, nous avons fait de l'affichage rue et gare. Nous avons aussi fait des annonces print dans les médias. Nous avons fait des spots TV et enfin, nous avons fait des visuels sur des bus dans différentes villes. Afin d'améliorer les performances de nos campagnes et d'assurer un bon référencement au site internet, notre première recommandation était de réaliser un audit technique du site septembremusical.ch. Cet audit est composé de plusieurs parties. La première partie était l'analyse on page. En fait, ça permet de vérifier que les mots clés sont placés à des endroits pertinents du site, comme par exemple les titles, les métadescriptions qui sont les éléments que vous pouvez retrouver directement dans les résultats Google en bleu et en noir dans les textes. Vous avez aussi les H1 des pages qui sont en fait les titres principaux d'une page internet. Les textes alternatifs d'une image, puisqu'en fait une image n'est pas lue par Google. Un deuxième point était de vérifier la couverture et l'indexation du site, puisque parfois il y a des éléments qui empêchent d'indexer une page. On peut avoir aussi des erreurs de toutes sortes. Et enfin, d'autres vérifications techniques, comme le système multilingue pour éviter aussi du contenu dupliqué ou aussi les données structurées. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Notre deuxième recommandation était la réalisation d'un audit sémantique du site. J'ai commencé par faire un état des lieux des positions du site sur Google depuis la liste que la cliente m'avait fournie. Ensuite, j'ai analysé le contenu des pages du site pour vérifier et pour ajouter surtout des mots clés manquants afin d'améliorer le trafic du site internet. En effet, Google a annoncé l'arrêt définitif de Google Universal en juillet 2023. Nous avons donc anticipé cet arrêt en proposant à la cliente d'installer directement la nouvelle version de Google Analytics, Google Analytics 4. Cela a permis d'avoir plus d'une année d'historique de données de trafic. Le plan de taggage, qui est en fait le suivi du parcours client, a dû être fait en double, une fois pour Google Universal et une fois pour Google Analytics 4. Le plan de taggage, qui donc suit le parcours client, comprenait plusieurs objectifs, entre autres la création de comptes, les achats en ligne, l'ajout au panier, les inscriptions aux newsletters, les contacts par email, jusqu'au téléchargement de fichiers. Le plan de taggage comprenait toutes nos plateformes digitales, des campagnes payantes. Par exemple, pour Facebook, nous avons mis en place le pixel Facebook et aussi les événements Facebook pour le suivi du parcours client, c'est-à-dire l'ajout au panier, la création de comptes, les achats en ligne et aussi la vérification du domaine pour les utilisateurs iOS 14. Pour la partie programmatique, nous avons mis en place les balises Foodlight pour le suivi du parcours client et aussi les balises de remarketing. Pour Google Ads, nous avons mis en place les balises Google Ads Remarketing et toutes les balises de conversion pour ce même parcours client. Pour la partie campagne d'affiches analogiques, on a mis en place des URL traquées dans les QR codes pour suivre le nombre de visiteurs qui allaient sur le site septembremusical.ch directement depuis l'affiche. La collaboration entre Septembre Musical, Montrevevet et Mediamix se passe extrêmement bien. Grâce notamment aux différentes analyses post-campagne qui ont été menées, nous avons pu tirer des enseignements extrêmement précieux pour encore améliorer nos résultats et répondre au plus près à nos objectifs premiers. Je ne peux donc que recommander Mediamix. de la fin. 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 de la fin.